Non, c'est pas possible! Chari, goûte, chiotte! Salut les cookies! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation parce que vous adorez ça. Et aujourd'hui, on va tester les produits de la vraie marque et aussi de la marque maison ou économique pour voir si on est capable de les identifier à l'aveugle. On commence! Alors, les règles du jeu, c'est super facile. On va décider du produit qu'on va déguster en premier et ensuite, c'est la roue de la fortune qui va décider si c'est toi ou si c'est moi C'est Adelaide! C'est ça! C'est le nom de la roulette que Isaac veut absolument il veut l'appeler Adelaide. Si vous avez une autre suggestion, vous faites aussi le choix dans les commentaires. Non, c'est Adelaide! Fait! Alors, avant de continuer, choisis tout de suite le premier produit que tu veux déguster. Mais c'est pas très loin, c'est les chips! Les chips! Ok, alors moi je le tourne pour savoir si c'est toi ou moi qui allons les déguster. C'est toi! Alors! Tu peux mettre ça sur tes yeux. Alors c'est bien? C'est bon, est-ce que tu vois quelque chose? Oui, je vois tout. Alors on a les chips, c'est les vinaigres. Là, il y a juste une chose que je comprends pas, c'est que celui de la vraie marque est déjà ouvert. J'ai écouté avant, c'est pas grave. C'est clair, il ne pouvait pas s'empêcher. Alors vous voyez bien. Et je te les donne dans les mains. Juste un? Ben oui, juste un. Allez! Oh, t'es vraiment radiant, hein? Si tu trouves la bonne réponse, tu peux en manger plus. Je sais! Le deuxième, là, c'était le vrai. Oui, c'est ça, c'est exact. Ben là, c'était clair. Si ça, tu trouvais pas la réponse, j'aurais vraiment été en panique pour le reste de la dégustation parce que je pense que pour toi, c'était le truc le plus facile. Spécialiste! On choisit le deuxième ingrédient qu'on va déguster. Moi, je dirais qu'on devrait prendre les Oreos. Et c'est encore toi qui va les déguster. Remets ton vent d'eau. Il est impatient, j'ai pas fini d'ouvrir les paquets qui veut déjà tout manger. J'ai faim, vous savez, j'ai faim. D'accord, c'est en règle. Ici et là. Déjà, ça, ça sent plus vanillé. Ah oui? Mais un peu cheap. Mais ça sent moins, ça pourrait être aussi un mauvais indice. Tu devrais peut-être pas juste fier à ton odorat. Ça, c'est le vrai. Non, mauvaise réponse! C'est vrai? Mais c'est meilleur! C'est la version cheap. Non. Oui, regarde, sur ça, il n'y a rien d'écrit. Et sur ça, c'est marqué Oreo. C'est vraiment étrange. Ça, c'est bon! Ben, ça veut dire que des fois, la version cheap peut être aussi bonne que la version originale. Oui. C'est quand même pas mal. Et? Il y a plus de crémage, on dirait. Il y a beaucoup plus de crémage. Moi, je dis que les prochains, on va faire les Haribo, les petits oursons. Ah, voilà! Enfin, il y a quelque chose pour moi. Tu n'as pas le droit de mettre deux fois la même chose dans ma main, hein? Non! Parce que je te connais, je suis sûr que c'est ça qu'ils voudraient faire. Non! OK, mais je vois quand même que la texture est différente. Ceux-ci sont beaucoup plus mous. Ceux-là sont un peu plus durs, hein? Alors, bon, je vais y aller avec un parce que tu en as mis plein dans mes mains. Les Haribo, il faut le manger comme un paquet, là. Celui-là est un peu raide. Ben, je pense que c'est au citron. Il devait être jaune. Est-ce que c'est jaune? On y a. C'est jaune. Donc, citron, je goûte de l'autre côté. Ça, c'est les Haribo. Non? C'est vrai? Non! Ah, non! J'étais certain que ceux qui étaient un peu plus moelleux, c'étaient les Haribo. Non! Et donc, ça, c'est les Haribo? Oui, ils sont plus petits. Ça, c'est plus grand. Ah, ouais? Il y en a trop dans mes mains pour que je puisse le savoir. Allez, Ricard! Ah, ouais. Bon, ben, je me suis planté. Bon, je les mets ici à côté et on va continuer avec autre chose. Moi, je dis, on devrait faire le beurre d'arachide. Et là, je veux que ce soit toi qui le goûte. Oh, non! Et je suis sûr que c'est ça qui va arriver. Oh, non! Yes! C'est Isaac qui a goûté le beurre d'arachide. Ça t'a mis beaucoup? Non, juste une petite cuillère. Ah, non, c'est quand même rempli. C'est plus salé. OK. Ça goûte plus comme les chips. OK. Et donc, le deuxième, tu peux le goûter. Honnêtement, Oui. Je n'aime pas ça. OK. Et je trouve que le premier... Oui. Ça, c'est vraiment pas bon. OK. Le premier était meilleur. OK, mais tu penses que lequel est le vrai? Le premier était meilleur. C'est pour ça, je pense qu'il est le vrai. Et non, ce n'était pas le cas. Le premier que tu as goûté, c'était la marque Cheap. C'est vrai? Et le deuxième, c'était la marque Peanut Butter, la vraie marque Kraft. Ah oui? Ah, hum. Vous voyez, vous pouvez sauvegarder l'argent avec ça. Vous achetez la version Cheap, c'est meilleur. Comme ça, je vais pouvoir te faire un gros gâteau avec tout ce qui reste. Non. C'est bien, non? Allez, prochain. Ah, mais là, c'est encore toi. Ce n'est pas possible. Allez, reviens ton bord d'eau. Je passe ça comme ça. Comme ça, vous voyez bien ce qu'on va déguster. Et on va faire commencer avec celui-là. Donc, je veux les deux en même temps. Ah, OK. Donc, ça ici. Et ça ici. Go! Comme un vrai expert, hein? Il joue au sommelier, là. Il essaie de faire la même technique que pour identifier le vin, c'est ça? Comme un vrai professionnel. Je ne sais pas. C'est vrai? Non. Ben, donnez-moi un avis, non? Mais c'est pareil. Je dirais ça, c'est le vrai. Non! Ce n'est pas possible! Ce n'est pas le vrai, ça, c'est encore la marque Jeep. J'ai un goût de chiotte! J'ai un goût de pas cher, là. C'est dingue! Je trouve ça meilleur. C'est vrai? Je goûte. Je suis vraiment perturbé, là. Ben, c'est pas mal. Ça veut dire qu'au final, des fois, on peut vraiment prendre la marque Jeep ou la marque maison et puis c'est pratiquement la même chose. Non, mais tu sais quoi? C'est vraiment... Ça coûte le Coca-Cola, bien sûr. Oui. Mais ça, c'est plus acidulé. Voilà. C'est ça que j'aime. Bon, tant mieux. Très bien. Je te les laisse. Tu prends les boires tout à l'heure. Je prends une douche avec. Alors, prochain? Ben, c'est moi qui décide. Le prochain, on fait les petites gaufrettes comme ça au chocolat. Ça va? À l'école, j'ai toujours gagné les concours de rotage. Je peux l'imaginer. Professionnel, hein? Allez, c'est moi qui goûte les gaufrettes. Et voilà. Ça, je pense que ça va être facile à identifier parce que ce genre de petites gaufrettes, quand c'est pas la vraie marque, ça a toujours un goût un peu plus farineux. OK. Alors, déjà, au toucher, je pense que je sais laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. Parce que celle-ci est un peu plus courte, je suis sûr que c'est ça la vraie. Non, mais c'est que mon souvenir d'enfant, c'est que les vraies avaient cette taille-là. Ça, ça me paraît trop grand. Ouais, j'y vais. Ça, c'est la cheap. C'est vrai. C'est ça? Ouais, j'étais sûr. Bravo, Carl. Moi, j'aimerais bien manger des chips. J'aimerais bien identifier ces deux-là. Allez. Oh, c'est vraiment entre les deux, non? Regarde, ça n'a pas décidé. On ne sait pas. Il faut tourner encore. Tourne. Voilà. OK, bon, c'est toi. C'est ça. Merci, Adelaide. L'expert des chips. De une et de deux. Encore juste une, c'est dingue. Mais c'est pour que ton palais soit plus affiné. Je t'essaie. Faux vrai. Non, mais décidément, ton palais, il te joue des tourants. Parce qu'il n'y a absolument rien que tu as deviné. En fait, je décide ce que j'aime mieux. C'est ça. Allez. Voilà. Alors, pendant qu'on va décider de manger, le chocolat, je tourne la roue et tu manges tes chips. C'est encore toi qui va déguster le chocolat. C'est vrai? Oui. Alors, ferme les yeux. Mais le chocolat est sans maintenant, ça ne fonctionne pas. Ben voilà. Tu ne voulais pas de mix étrange. Tu l'as. Allez, ferme tes yeux. Donc, on a du chocolat aux noisettes. Je ne peux pas avoir un verre d'eau. Après. Moi, tu as deux mains. De une et de deux. Ça, c'est une mini portion et une grosse portion. Voilà. C'est pour que ce soit plus facile de l'identifier. C'est bon. Ouais. Ça, c'est le vrai. Ah, voilà. C'est le bon. Tu as trouvé? Qu'est-ce qui a fait la différence? Tu as des vraies noix dedans. Ah oui, c'est vrai? Tu sentais plus les noisettes à l'intérieur? Ouais, des gros noix. Les morceaux sont plus grosses. Bon, ben, il nous reste seulement une dégustation. Est-ce que tu veux garder ton bandeau et la paire? Ou tu as peut-être la chance de le faire? Peut-être Ardhaïd va te donner aussi la chance. Allez. Ah, c'est moi qui vais terminer la dégustation. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de faire la vidéo avec toi. C'est vrai? Pourquoi plus qu'à l'habitude? Parce que tout est bon. Ah! Ou plus au moins, là. Moi, je dirais à l'oeil, c'est presque pareil. C'est vrai? Tiens. Ok. Et tiens. Ok. Alors, je déguste celle-ci en premier. Ça, je suis sûr que c'est le fake. Je pense que c'est le fake. Je vais voir avec l'autre. Bravo, Carl. Ça, c'est la granitelle. Ah, bon. Moi, tu as assez l'a identifié. Pourquoi tu avais aimé l'autre? Je ne sais pas que je n'ai pas aimé, mais ça avait un goût de noisette plus prononcée. Ça, c'est plus chocolaté. J'ai l'impression qu'on a un peu foutu le bordel. Oui, il y en a un peu partout. Mais qui a gagné, en fait? Bien, c'est clair que c'est moi qui ai gagné. Parce que sur les nombres de dégustations que j'ai fait, je les ai toutes eues. Et toi, tu n'en as eu presque aucune. Mais c'est bon. Ça peut quand même nous dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est plus Isaac ou moi qui a gagné. Et puis, nous, on espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de rejoindre Isaac sur sa chaîne. Nouvelle vidéo de demain. Et puis, n'oubliez pas les cookies. Vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao. Bye.